Très bien, très bien, bonjour à toi, et bienvenue dans cette nouvelle journée, des séquences quotidiennes d'un expert Enux, c'est moi, et ce que je fais c'est que j'enregistre toute la journée des séquences de travail, je concatène tout ensuite, et puis je les diffuse, je regarde un petit peu le site unique-suffer.org pour avoir des nouvelles sur le logiciel libre, et tout ce qui tourne autour. La musique, c'est une musique libre avec autorisation commerciale. A une époque, il y avait des articles, beaucoup d'articles chaque jour sur ce site, et puis petit à petit, ça va commencer à diminuer. Et là, bon, ça devient exceptionnel. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Sinon, j'étais là tout à l'heure, sauf en forme de l'oliver. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà, moi je te dis à tout de suite, pour la suite, et les premières séquences de travail. Voilà, tout de suite. Alors, j'ai remarqué un problème là, j'ai un problème de calcul dans mes statistiques Matomo. Alors Matomo, c'est un concurrent de Google Analytics, et donc il y a une extension qui existe et qui s'installe dans Wordpress. seulement j'ai un problème, c'est qu'il n'arrive plus à calculer les statistiques de la semaine, enfin de la semaine, du mois, etc. Alors, j'ai cherché un petit peu, et en fait, quand je me mets sur mon, quand je me connecte sur mon tableau de bord de Wordpress, donc j'ai été dans Matomo, et ensuite en bas il y a diagnostic, et à droite on voit des erreurs qui se produisent. Et en fait, j'ai cherché un petit peu là, alors c'est vrai qu'il faut chercher un peu, il faut savoir où chercher. Et en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché cette partie, alors j'ai commencé à essayer de lire, euh... On voit mieux là. J'ai commencé à essayer de lire cette partie à droite là. Ici, en fait j'ai copié-collé, alors où est-ce que je suis parti ? PHP, voilà, je démarre ici. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je copie cette partie là. Alors le but, c'est de savoir où est le problème. Donc je copie jusqu'à un endroit où je pense que c'est bon, là par exemple. Là, on copie ça, on met ça sur Google et on cherche, pour essayer de savoir si d'autres ont eu le même problème. Et en fait, apparemment oui, pas beaucoup mais il y en a. Il y a un conflit, je dirais un conflit avec l'extension WP Rocket. C'est en fait, WP Rocket et Matomo utilisent une librairie, chacun. Une librairie logicielle, qui est la même dans les deux cas. Bah justement, c'est le problème, c'est qu'elle n'est pas la même. Enfin, c'est la même librairie, c'est le même nom, etc. Mais ce n'est pas la même version. Chacun vient avec sa propre version de librairie. C'est bien qu'apparemment, il y a un conflit entre les deux versions et ils n'utilisent pas la bonne. Donc, ils ont dit, enfin ils ont dit. Alors là, je n'ai pas trop compris. C'est sur le forum de WP Rocket, un expert Matomo. Alors, peut-être que c'est aussi WP Rocket qui fait Matomo. Enfin, l'extension Matomo pour WordPress, mais je n'ai pas trop saisi pourquoi. Ils ont dit que ce serait réglé, mais il fallait soit revenir en arrière dans la version de WP Rocket, soit attendre Matomo version 5. Et à priori, ce serait compatible avec les deux. Donc, je pense que c'est la version de Matomo qui est en retard. Enfin, la librairie qui est en retard. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas mettre à jour comme ça, parce que c'est une extension qui est trop importante. Et voilà, donc, c'est la merde. Je ne peux pas résoudre le problème comme ça. Je pense que je finirai par mettre un serveur Matomo distinct des sites WordPress pour éviter d'avoir ce souci-là. Donc, en attendant, le graphique va rester plat le temps que je corrige. Et je verrai plus tard. Voilà, à bientôt. Alors, sur mon serveur, j'ai plusieurs sites internet. Donc, qui sont hébergés ensemble sur le même serveur. Et pour qu'ils soient coisonnés. Donc, il y a des droits d'accès pour chacun. Et voilà, on n'est pas censé, quand on se connecte à un site, pour l'administrer, etc. En ligne de commande, on ne doit pas aller facilement voir ce qu'il y a sur les autres sites. Par l'intermédiat des répertoires. Et en fait, moi, ce que j'avais remarqué, c'est que j'avais un peu trop ouvert. Donc là, j'ai corrigé, par exemple... Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on se connecte ? Alors, je vais faire un petit dessin. Quand on se connecte sur... Alors, je vais cacher la fenêtre. Voilà. Quand... Alors, là, je suis sur mon poste de travail. Ici. Donc, je me connecte à distance sur le serveur pour administrer un site. Un site internet. Et j'arrive dans ce qu'on appelle un répertoire home. Là, je l'ai appelé home. Comme ça, il a le même nom. Alors, il y a d'autres répertoires avant, là, comme ça. Et au même niveau que le répertoire home, il y a le répertoire du site internet. Alors, je vais te montrer ça après. Donc, il y a le répertoire, par exemple, qui s'appelle site internet rapide. Voilà, il s'appelle site internet rapide.com Alors, je peux te montrer, là, avec le terminator. Il est là. Alors, je vais cacher ça. Euh... Donc, voilà. Donc, alors là, je suis connecté en route. Mais donc, si je me connecte en utilisateur, j'arrive dans ce répertoire. Ici, là, home, qu'on voit un petit peu. Alors, je vais peut-être faire ça. Euh... Je vais faire ça. Voilà. Donc, quand on se connecte, on arrive à l'intérieur de ce répertoire-là. Euh... Ici, en fait, à cet endroit, j'avais trop de droits d'accès qui étaient ouverts. Alors, ici, c'est la ligne qu'on voit ici. Ce sont les droits d'accès au répertoire. Euh... Là, j'ai corrigé pour faire en sorte qu'il n'y ait que l'utilisateur qui puisse aller dans ce répertoire-là. Et comment je l'ai corrigé ? Parce que moi, il faut savoir que j'administre mes serveurs avec Puppet. Donc, alors, Puppet, c'est un langage descriptif, là, pour décrire l'installation d'un serveur. Donc, je vais te montrer ça. Euh... Hop ! Alors, là, du coup... Je vais corriger ça, là. Donc, euh... Donc, voilà. Ça, c'est une recette Puppet. Donc, c'est la partie de la recette d'installation qui permet de décrire comment créer le répertoire Home de l'utilisateur. Enfin, le répertoire... Et les répertoires qui sont juste au-dessus du Home. Donc, en fait, on a le répertoire var.w.users qu'on a vu à l'instant. Et dans ce répertoire-là, il y a un répertoire Home. Dans lequel on arrive quand on se connecte. Et donc, là, c'est ce que j'ai fait. C'est que j'ai changé le mode, ici, pour faire en sorte que ce soit ces droits d'accès par défaut qui soient mis. Et donc, en changeant ici dans la recette, ça change pour tous les sites internet. Parce qu'ils y sont tous installés pareil. Ils ont tous un répertoire Home. Et donc, là, je change une seule fois. Et ça va les corriger sur les serveurs. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Que j'ai montré un instant. Voilà. C'est ce que j'ai corrigé, ici. Alors, j'ai fait également d'autres adaptations. Qu'est-ce que j'ai corrigé ? Non, je vais vous montrer ça. J'ai corrigé. Alors, je vais me mettre sur la bonne fenêtre. J'ai corrigé, ici. Voilà. Là, j'ai mis le groupe wv-data. Donc, qui est le groupe d'exécution du serveur web, qui est nginx. Et j'ai fait en sorte que lui a le droit de rentrer dans le répertoire de l'application. Donc, qui est WordPress. Il a le droit d'entrer dedans. L'utilisateur, donc, par exemple, qui est l'utilisateur de site internet rapide, s'appelle CIR. Lui, il peut rentrer dedans. Donc, il a numéro 7. C'est-à-dire qu'il peut rentrer dedans et écrire dedans. Wv-data peut rentrer dedans et lire, mais ne peut pas écrire. Donc, il a numéro 5. Il signifie ses droits spécifiques. Donc, là, je vais te montrer. Alors, je change de fenêtre. Donc, si on va dans un site internet rapide, on va commencer à organiser. Donc, le répertoire app, là, qu'on voit ici. Donc, voilà. Il appartient à Wv-data. Et il a les droits comme il faut. Donc, en fait, Nginx peut aller dans le répertoire là. L'utilisateur CIR aussi. Mais, personne d'autre. Donc, là, on peut commencer à organiser. Voilà. Voilà. Je pense aussi, quelque chose d'autre à dire d'intéressant. Et bien, à plus tard. Alors, merci d'avoir suivi cette séquence quotidienne. Un expert système Linux. Si tu veux recevoir d'autres séquences ou des ateliers hors série, je t'invite à t'inscrire sur mon site internet qui est marqué juste au-dessus de ma tête. Et le lien est dans la description de la vidéo. Et si tu suis cette vidéo sur YouTube, abonne-toi à cette chaîne si ça t'intéresse. Et active les notifications. Voilà. Je te dis à très bientôt pour la prochaine séquence. Salut !